bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'ai enfin du temps pour peindre j'ai pas mal de choses à essayer j'ai une liste longue comme le bras je vous raconte pas ça fait quasiment deux mois que j'ai pas peint donc tout ce que je voulais faire j'ai noté et noté et noté une liste de malades il y a au moins 150 trucs dessus enfin bref en priorité je fais les blooms pour les gagnants de mon concours des 500 abonnés donc avant celui là j'ai fait le premier prix c'est une toile de 30 par 30 cm celle là c'est le deuxième c'est une toile de 20 par 20 centimètres et ensuite je vais faire la troisième donc ma peinture blanche pour les murs comme d'habitude pour celle là on m'a demandé du turquoise et du bleu j'ai pas réfléchi trop longtemps j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser ces couleurs donc pour commencer j'ai du cyan je voulais faire un rond j'ai plutôt fait une patate oui on aura un petit peu trop donc c'est mon médium habituel moitié vernis polyuréthane moitié vernis acrylique là j'ai du bleu outre mer et donc 3 à 4 parts de médium pour une part de peinture acrylique comme toujours quand j'avais fait ces blooms là comme j'ai tout le bazar de sorti entre guillemets j'ai le bac j'ai le plateau tournant tout ça là j'ai du bleu turquoise je vais en profiter pour essayer j'ai une ou deux nouvelles recettes à tester qui sont nettement plus simple et avec des produits tout le monde peut trouver donc je vais voir si je peux faire fonctionner ça là j'ai du bleu vert iridescent ce serait vraiment génial de trouver une recette simple et apporter tout ça là j'ai du vert d'eau éclatant j'ai nettement trop de peinture sur ma toile ensuite du vert bleu iridescent et la dernière de l'étain mon activateur de cellules blanc ma toile est pas de niveau sur mon kick in deux parts de flotrol une part de blanc de titane on souffle comme j'ai une petite toile j'ai mis un petit gobelet sur mon séche cheveux le petit gobelet c'était simplement pour réduire le trou du séche cheveux et souffler plus précisément ça a l'air sympa j'ai un peu beaucoup de blanc là mais à mon avis il va s'enfoncer je me fais pas trop de soucis j'ai beaucoup de cellules là j'ai des zones où j'en ai pas trop mais c'est pas grave c'est joliment mélangé ça me dérange pas il n'y a plus qu'à celui que j'ai fait juste avant il est trop beau je l'aurais bien gardé pour moi il y a un moucheron qui m'a embêté les moucherons adorent la peinture je ne sais pas pourquoi comme les mouches d'ailleurs dès qu'il y a de la peinture qui traîne on peut être sûr qu'ils vont se baigner dedans et voilà bon comme ça a été rapide je vais prendre le temps de couvrir mes angles avec vous souvent je coupe cette partie parce que c'est ça peut être long et ennuyeux je conçois bien que ça n'intéresse pas forcément tout le monde surtout quand on sait faire il est midi mon ventre chante je l'aurais pas dit à mon avis vous l'auriez même pas entendu voilà pour mes angles j'enlève les gouttes en dessous mon coin qui m'embête il n'a pas envie de rester couvert j'adore les couleurs je suis fan je vous mets un petit instant sur pause et je vous montre ça de plus près à tout de suite voilà je vous ai mis le flash pour vous montrer les couleurs métallisées si j'y arrive c'est pas facile vous pouvez me laisser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié oh les cellules elles sont trop canon si vous avez des questions vous pouvez me laisser en commentaire ou rejoindre mon groupe facebook acrylic pouring avec steven sur facebook c'est assez rapide pour les réponses parce que j'ai des notifications youtube j'y suis pas forcément régulièrement si vous voulez recevoir les notifications aussi quand je poste une nouvelle vidéo vous pouvez vous abonner cliquez sur la petite cloche sélectionnez toutes si elles sont en personnaliser vous n'aurez pas toutes les notifications j'essaie de pas trop bouger je tremble oh les cellules là oh la la magnifique je crois que c'est tout j'ai rien oublié je ne sais même plus enfin voilà voilà un super joli bloom comme je les aime je vous dis à tous merci et à très bientôt